Assalamu alaikum wa rahmatullah Bon, on continue la deuxième partie, mais avant je rectifie une erreur d'inattention dans la diapositive numéro 9 en disant supprimer toutes les contraintes de précédence, donc c'est une erreur d'inattention. Non, on ne supprime que les informations redondantes, c'est-à-dire les arcs redondants dans un graphe de précédence. On passe à la deuxième partie. Nous allons voir qu'est-ce qu'un comportement d'un système de tâches. Tout simplement, un comportement dans un système de tâches et tout scénario d'exécution de différentes tâches respectant les contraintes de précédence. Nous allons donner Alors, nous allons donner les différents comportements possibles. Par exemple, étant donné ce graphe de précédence, nous avons t1, t2, t4 et t3 est un comportement possible du système. Mais il faut voir, est-ce que la séquence t1, t2, t3 et t4 satisfait bien aux contraintes de précédence ? Bon, t1, t2, t2 et t3, ils ne sont pas liés par une contrainte de précédence. Dans ce cas, les différents cas sont possibles. Et t4 est une tâche finale. Ça, c'est un comportement possible du système. Tous les comportements qui commencent par t1, qui se terminent par t4, ils sont des comportements possibles. Pourquoi ? Parce que t2 et t3, ce sont des tâches indépendantes entre elles. Très bien. Maintenant, on peut aller plus loin en considérant les événements début et fin de chaque tâche. Donc, t1 peut être représenté par début 1 et fin 1. T4 peut être représenté par début 4 et fin 4. La possibilité qu'on peut avoir ici, c'est de faire varier les débuts des tâches t2 et t3. Donc, on peut avoir le comportement suivant. On peut avoir le début de t3 avant celui de t2. Ça, c'est possible parce qu'il n'y a pas une contrainte de précédence. Ensuite, on peut avoir ces t2 qui terminent avant t3, bien que t3 a commencé bien avant t2. Ça, c'est possible dans le cas où t3 nécessite un petit temps d'exécution moins que celui de t2. De même, on peut avoir un autre comportement où t3 commence avant t2 et t2 commence après. Ensuite, c'est t2 qui termine avant t3. Donc, les comportements possibles, on peut avoir plusieurs comportements. Il suffit que ces comportements satisfont bien aux contraintes de précédence du graphe de précédence donnée. Donc, chacune est appelée comportement du système de tâches. Comment peut-on avoir les comportements ? Cette définition nous donne les différents comportements, comment dirais-je, l'obtention des différents comportements. Il suffit d'avoir tout ou de vérifier tous les entrelacements des tâches en respectant les contraintes du système. Considérons maintenant que les tâches T1, c'est la tâche lire 1, T2, c'est à 1, on rajoute 2, T3, on divise par 3, et T4, c'est afficher la valeur de n sur l'écran. Ici, nous allons voir comment est-ce que les différents comportements possibles, est-ce qu'ils donnent toujours le même résultat à un système ou pas ? Parce qu'étant donné ces différents comportements et même d'autres qu'on n'a pas cités, ce sont des cas des exécutions possibles au niveau du système d'exploitation. Si on lui fournit un système pareil, ça veut dire qu'on peut attendre qu'il s'exécute de cette manière ou bien de cette manière ou bien de cette manière. Donc, on va prendre deux comportements différents et voir est-ce qu'on peut avoir le même résultat selon la même valeur de la variable n. Considérons le comportement suivant T1 T2 T3 et T4 On va le nommer comportement 1. Pardon. Considérons aussi le comportement 2 Il ne met pas les points Il ne met pas les points D'accord. Comportement 2 considéré par T1 Toujours parce que c'est une tâche initiale T3 T2 Ensuite, la tâche finale T4 Si la variable lui, par le système c'est la valeur 3 ça veut dire n égale à 3 le premier comportement va nous générer le résultat suivant donc on va rajouter 2 à 3 3 plus 2 ça donne 5 Ensuite T3 divisé par 3 résultat final on aura 5 sur 3 Mais si le comportement C2 qui sera exécuté sur le système on aura après la lecture de la valeur 3 le deuxième cas suivant Après T1 on va exécuter T3 Et donc T3 3 divisé par 3 ça donne 1 Ensuite c'est T2 qui s'exécute après T3 rajouter 2 à 1 résultat final c'est 3 Donc nous avons pour un même système deux résultats différents on dit que les résultats sont incohérents et le système représenté par ce graphe de précédence est un système non pardon non déterministe bon revenant au comportement d'un système de tâches on peut aller plus loin et décomposer les deux tâches T2 et T3 en langage machine la tâche T2 qui est la lecture pardon qui est représentée par n plus 2 affectée à la variable n en langage machine est décrite comme suit d'abord le chargement de la case n dans un registre du processeur à l'aide de l'instruction load r1 n ensuite le rajout de la valeur de 2 au registre qui contient la valeur de n et à la fin le stockage de la variable n dans pardon le stockage du contenu du registre dans la case n à l'aide de l'instruction store de façon similaire la tâche T3 qui permet de diviser le contenu de n sur 3 c'est de la même manière tout d'abord on doit charger le contenu de la variable sur laquelle on va effectuer des calculs on la charge dans un registre soit R2 ensuite on divise R2 par 3 et à la fin on stocke le contenu de la variable n après modification dans le registre M soit les tâches élémentaires A, B, C A' B' C' respectives des deux tâches T2 et T3 on peut pousser les comportements pour voir pardon pour avoir les comportements suivants toujours avec le même système tâche début c'est T1 donc les différents comportements commencent par T1 et tâche finale c'est T4 pour respecter les contraintes de précédence du système on peut avoir toute la tâche T2 qui s'exécute avant T3 donc la séquence ABC avant A' B' C' comme on peut avoir le début de T3 pardon toute T3 qui s'exécute avant T2 donc d'abord la séquence A' B' C' ensuite la séquence ABC comme on peut avoir la tâche élémentaire A s'exécute avant A' ensuite B avant B' ensuite C avant C' comme on peut avoir l'autre cas c'est la première tâche élémentaire de T3 qui s'exécute en premier ensuite celle de T2 ensuite la deuxième tâche élémentaire ensuite celle de T2 ensuite la dernière de T3 ensuite celle de T2 on peut avoir d'autres comportements qui ne sont pas représentés ici un cas possible c'est que les deux tâches élémentaires de T2 s'exécute A et B ensuite on peut lancer la T3 par exemple A' B' ensuite C ensuite C' comme on peut avoir A B A' ensuite C ensuite B' C' C' ceci dit que le fait que T2 et T3 ne sont pas liés par une contrainte de précédence toutes les combinaisons possibles sur les scénarios A, B, C A' B' C' sont satisfaits et sont admis pourquoi ? parce qu'elle représente et elle correspond et elle vérifie les contraintes du graphe de précédence le fait que T2 est indépendante à T3 nous allons voir qu'est-ce qu'un système pardon un déterminisme d'un système de tâches ou que veut dire un système de tâches déterministe tout d'abord lorsque vous créez votre système de tâches vous devez tout d'abord vérifier son déterminisme vérifier le déterminisme c'est-à-dire s'assurer que pour tous les comportements possibles d'un système à la fin on aura le même résultat parce que avoir des résultats différents veut dire que le système est non déterministe et on ne sait pas quel est le résultat à adopter donc pour décider du déterminisme d'un système de tâches une solution basique naturelle et intuitive c'est de me dire il faut dénombrer tous les comportements possibles et vérifier les résultats finaux pour chaque comportement possible ceci est une solution mais ce n'est pas une solution comme on dirait-je opérationnelle si vous voulez parce qu'avec un système de tâches un vraiment limité ça donne une combinaison importante de comportements possibles d'ailleurs la question généralement donnée par les étudiants est-ce qu'il y a une règle avec laquelle on peut calculer le nombre de comportements possibles d'un système donné bon ça dépend du nombre de tâches indépendantes ça dépend aussi des contraintes de précédence mais ce n'est pas important ou nécessaire de connaître une telle règle parce que déjà dénombrer les différents cas possibles avec un nombre limité ce n'est pas une tâche ou un processus vraiment une solution opérationnelle si vous voulez par contre par contre sachant pardon sachant que les systèmes que vous allez construire ou créer ou concevoir ou les applications parallèles que vous allez concevoir par la suite seront composés de centaines de tâches avec des centaines ou de milliers de contraintes de précédences avec des centaines de tâches parallèles donc ce n'est pas une solution de dénombrer les comportements possibles de votre système pour aller étudier le déterminisme du système Bernstein vous propose un théorème basé sur deux notions la première notion c'est la notion des domaines de lecture écriture je cherche ma éthème voilà première notion c'est la notion des domaines lecture écriture domaine de lecture et domaine d'écriture je m'excuse pour cette mauvaise écriture avec l'Espagne d'accord alors le théorème de Bernstein repose sur deux concepts premier concept domaine de lecture écriture il vous dit que chaque tâche utilise un ensemble de variables en lecture noté LT lecture de la tâche et un autre ensemble de variables accédées en écriture noté ET écriture de la tâche l'ensemble de domaines de lecture pardon l'ensemble de variables accélérées en lecture est appelé domaine de lecture et ce utilisé en écriture est appelé domaine d'écriture on va donner un exemple pour illustrer la situation considérant la tâche T qui représente l'instruction Z reçoit X plus Y alors vous allez remarquer que pour effectuer cette opération le processeur doit accéder à la variable X pour lire son contenu il doit aussi accéder à la variable Y pour lire son contenu pour pouvoir effectuer l'opération d'addition donc les deux variables X et Y représentent l'ensemble de variables accédées en lecture et elles représentent le domaine lecture de la variable pardon le domaine de lecture de la tâche T donc son domaine de lecture c'est la variable X et la variable Y maintenant après avoir additionné ces deux variables le résultat est stocké dans la variable Z est écrit dans la variable Z donc le domaine d'écriture de la tâche T est constitué de la variable Z c'est l'ensemble qui contient la variable Z nous allons donner un exemple soit le processus P constitué des tâches suivantes ben ici je vous demande d'arrêter la vidéo et d'aller donner pour chaque tâche son domaine de lecture et son domaine d'écriture soyez honnête avec vous-même arrêtez la vidéo et essayez de donner les deux pardon les domaines de lecture écriture de chaque tâche le temps d'effacer mon tableau alors je suppose que vous avez pris votre temps pour donner les domaines de lecture et de écriture bon généralement pour cette première tâche désignée par lecture d'une variable généralement les étudiants donnent le domaine de lecture et écriture de cette tâche en disant que la lecture de la tâche T1 c'est l'ensemble je vous donne aussi le temps pour me répondre à cette question est-ce que c'est une bonne réponse en continuant avec cet exemple on commence par répondre à la question quel est le domaine de lecture écriture de la tâche T1 généralement les étudiants répondent par la réponse suivante le domaine de lecture de T1 c'est la variable A je vous ai déjà posé la question est-ce que cette réponse est correcte ou pas je vous dis c'est une fausse réponse pourquoi parce que la tâche lire A représente quoi en fait elle signifie que le système attend une valeur qu'elle soit introduite par le clavier pour la stocker dans la case A supposons que c'est 2 donc le système écrit 2 dans la case A donc la l'ensemble A représente finalement le domaine d'écriture de la tâche T1 et non pas le domaine de lecture dans ce cas-là quel est le domaine de lecture de la tâche T1 ce n'est autre que l'ensemble vide pourquoi parce que par définition l'ensemble des variables accédées par la tâche 1 en lecture ce n'est aucune variable de la même manière la tâche T2 elle est similaire à la tâche A l'ensemble de l'ensemble de lecture c'est l'ensemble vide et l'ensemble d'écriture c'est la variable B nous allons voir directement la solution de cet exercice ce tableau représente les différentes tâches et les différents domaines lecture écriture les tâches T1 et T2 on en a déjà parlé leur domaine de pardon de lecture c'est l'ensemble vide domaines d'écriture c'est AB respectivement pour la tâche 3 nous remarquons que cette tâche elle récupère la valeur de B elle multiplie fois 3 après elle restocke le résultat dans B donc elle va utiliser B en lecture et B en écriture donc le domaine de lecture c'est B domaine d'écriture c'est B la tâche T4 elle est similaire à l'exemple donné au préalable donc la tâche T4 elle accède aux deux variables A et B en lecture donc le domaine de lecture c'est A et B il faut récupérer le résultat effectuer l'addition le résultat de l'addition est stocké dans la case la case donc T4 écrit dans ces domaines d'écriture de T4 c'est l'ensemble constitué de la variable C la tâche T5 quant à A elle elle doit afficher le contenu de la case C pour pouvoir afficher le contenu la tâche T4 doit accéder à la case C récupérer son résultat ou bien son contenu pour pouvoir l'afficher à l'écran donc C représente le domaine de lecture la tâche T5 elle doit lire le contenu de la case C pour pouvoir l'afficher à l'écran donc écrire ne représente pas l'opération d'écriture dans une case par contre elle représente l'opération de lire le contenu de C pour pouvoir l'afficher à l'écran et dans ce cas l'ensemble d'écriture ou le domaine d'écriture de la tâche T5 n'est autre que l'ensemble vide parce que T5 n'accède à aucune variable pour la modifier le deuxième concept utilisé par Bernstein pour définir son pardon pour établir son théorème de déterminisme c'est le concept de non-interférence de tâche étant donné un système S deux tâches T1 et T2 sont dites non-interférentes par rapport à S si vous avez premièrement soit T1 est prédécesseur de T2 ou T2 prédécesseur de T1 en d'autres termes si T1 et T2 sont liés par une contrainte de précédence ça veut dire dans ce cas-là que T1 et T2 elles sont non-interférentes pour bien comprendre la notion en fait le terme interférence c'est un terme lié au domaine de la réseautique une zone d'interférence et la zone suivante supposons que vous avez deux antennes radios A1 et l'antenne A2 chaque antenne définit son rayon de transmission la zone commune d'intersection on l'appelle zone d'interférence où les chaînes radios s'interfèrent entre elles et si on trouve le bruit on peut écouter les deux chaînes d'accord je ne sais pas est-ce que ça vous est arrivé en écoutant la radio dans la voiture ça peut arriver vous entendez une chaîne après vous entendez une autre ce sont des zones d'interférence que vous êtes en train de traverser et si l'interférence par rapport à deux tâches T1 et T2 si elles sont liées par une contrainte de précédence comme ça T1 et T2 ça veut dire qu'elles sont non interférentes dans le temps ça veut dire que T1 débute et termine ensuite DT2 débute et termine sans qu'il y ait une interférence dans le temps il n'y a pas un intervalle de temps où les deux tâches peuvent dérouler en même temps D'accord Deuxième cas si les deux tâches elles sont indépendantes entre elles c'est-à-dire le cas de figure suivant la tâche T1 et la tâche T2 elles sont pardon indépendantes sans aucune contrainte de précédence entre elles Dans ce cas-là il faudra vérifier la contrainte suivante Il faudra vérifier que le domaine de lecture de T1 intersection écriture de T2 doit être égal à l'ensemble vide et le domaine de lecture de T2 intersection écriture de T1 doit être aussi égal à l'ensemble vide et les domaines d'écriture des deux tâches doivent être aussi égales à l'ensemble vide En d'autres termes les domaines de lecture écriture des tâches ne doivent pas contenir des variables en commun en commun pardon On peut donner l'explication suivante du fait que T1 et T2 sont indépendantes entre elles on peut avoir les scénarios suivants temps d'exécution de T1 et temps d'exécution de T2 cet intervalle de temps représente l'intervalle d'interférence entre les deux tâches on peut avoir l'inverse c'est T2 qui commence en premier ensuite T1 du fait qu'elles sont indépendantes entre elles ici s'il y a minimum une variable manipulée par les deux tâches T1 et T2 en lecture écriture ou en écriture écriture il y a un risque qu'une tâche lie une pardon lie la variable en commun après avoir été modifiée par l'autre ou écrite dans une variable déjà modifiée par l'autre c'est pour ça que si deux tâches sont indépendantes entre elles il faudra s'assurer qu'elles manipulent pas des variables en commun en lecture écriture en écriture écriture vous avez remarqué qu'on ne s'intéresse pas au domaine de pardon qu'on ne s'intéresse pas au domaine de lecture lecture entre les deux tâches je récupère ma épanne donc le domaine de lecture de T1 intersection lecture T2 T2 ne nous intéresse pas pourquoi ? parce que s'il y a une variable commune entre les deux tâches qui sont parallèles et elle est accédée en lecture par les deux tâches il n'y a pas un risque d'obtention de résultats incohérents pourquoi ? parce que les deux tâches vont accéder à cette variable en commun appelée X en lecture et l'accès en lecture ne modifie pas le contenu de la variable donc aucun risque on prend cet exemple après avoir effacé notre tableau voici le cinquième exemple nous avons deux processus P1 et P2 qu'on a récupéré après avoir décomposé le processus vu l'exemple 4 on va jeter un coup d'œil sur l'exemple 4 pour le remember vous avez ici les deux tâches T1 et T2 lecture de A et B T3 T4 et T5 on passe on passe à l'exemple donc le processus P1 est composé des tâches T1 T4 et T5 voici son graphe de précédence le processus P2 est composé des tâches restantes maintenant vous avez P1 parallèle à P2 on peut avoir différents scénarios d'exécution différents comportements possibles tout en respectant les contraintes de précédence T1 précède T4 précède T5 T2 précède T3 mais T1 est parallèle à T2 donc le comportement T1 T2 T3 T4 T5 est un comportement possible le comportement T2 T1 T3 T4 T5 est un comportement possible et on peut en dégager plein de comportements et si si je vous demande de dégager les tâches non interférentes entre elles vous allez tout simplement me répondre T1 et T4 elles sont non interférentes entre elles pourquoi parce qu'elles sont liées par une contrainte de précédence T4 et T5 deux mêmes T2 et T3 deux mêmes maintenant il faut vérifier les tâches qui ne sont pas liées par une contrainte de précédence les tâches indépendantes entre elles T1 et T2 ce sont deux tâches qui ne sont pas indépendantes entre elles ces deux tâches il faudra vérifier le domaine de lecture écriture 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 s'il est égal à l'ensemble le dit pour pouvoir décider de leur non interférence d'accord on peut donner un exemple la tâche T4 et la tâche T3 on va essayer de vérifier leur interférence ou non interférence c'est selon cette règle parce qu'elles sont deux tâches indépendantes entre elles on va se servir du tableau déjà vu voilà voici la variable T3 voici pardon la tâche T3 et la tâche T4 nous allons faire les intersections lecture écriture donc lecture T3 intersection écriture T3 c'est l'ensemble vide écriture T3 intersection écriture pardon lecture T4 c'est l'ensemble B donc la lecture de la tâche T3 intersection la lecture intersection la lecture de T4 égale à l'ensemble B qui est différent de l'ensemble vide donc les tâches T3 et T4 sont interférentes entre elles parce qu'il y a une tâche manipulée en commun que T3 peut lire et T4 peut écrire je m'excuse il s'agit de lecture T3 lecture T3 écriture T4 écriture T4 et lecture T3 d'accord donc les deux tâches T2 T3 elles sont non interférentes entre elles pardon elles sont interférentes bien donc le théorème de Bernstein il utilise les deux concepts il vous dit soit un système de tâches si si elle s'est constituée de tâches deux à deux non interférentes alors il est déterministe quelles que soient les fonctions calculées par ces tâches rappel nous avons dit qu'un système qui contient des tâches indépendantes entre elles et des tâches liées par des contraintes de précédence il faut qu'il soit un système déterministe pourquoi parce qu'en s'exécutant il peut s'exécuter selon différents scénarios selon différents comportements possibles il faut que tous les comportements mènent à un même résultat alors quel est le moyen pour vérifier qu'un système établi est un système déterministe il suffit d'appliquer le théorème de Bernstein d'accord tout d'abord définir tous les domaines de lecture écriture des différentes tâches qui composent le système ensuite vérifier l'interférence des tâches deux à deux toutes les tâches qui sont liées par des contraintes de précédence sont forcément ou automatiquement des tâches non interférentes entre elles vous vérifiez après l'interférence des tâches indépendantes deux tâches indépendantes comment vérifier leur interférence il suffit de vérifier la règle suivante l'intersection de la lecture et l'écriture de la tâche T2 il faut que ça soit égal à un ensemble vide la lecture de la deuxième tâche intersection l'écriture de la première tâche il faut qu'il donne aussi un ensemble vide et aussi l'intersection d'écriture des deux tâches il faut que ça donne un ensemble vide si tous les couples indépendants donnent des ensembles vides alors vous pouvez déduire que votre système est un système déterministe vous pouvez lancer la programmation de votre système en s'assurant que tous les comportements donnent toujours le même résultat passons à la dernière étape cinquième section le parallélisme et les langages parallèles maintenant les langages parallèles vous offrent des des primitives vous offrent une syntaxe qui vous permettent d'exprimer la mise en séquence et la mise en parallèle bon la mise en séquence c'est tout simplement la manière classique dont vous avez l'habitude de programmer vous avez le cas suivant T1 précède T2 précède T1 il suffit de mettre vos tâches l'une après l'autre suivie de point de vue pour exprimer pardon le fait qu'une tâche doit s'exécuter avant l'autre et ça signifie la séquence l'exécution en séquence pas à pas ligne par libre dont vous avez l'habitude de voir dans la programmation maintenant la mise en parallèle c'est ce qui est nouveau pour vous les langages parallèles nous allons voir deux structures de mise en parallèle vous avez d'abord la structure par begin par end proposée par le concurrent pascal et la structure fork join c'est en fait une des implémentations est utilisée dans le langage de programmation linux malheureusement le système tel qu'il a été fait selon la pandémie de l'année passée vous n'avez pas pu voir dans le TP la création des processus on va essayer de faire de notre mieux pour éclaircir ce point là et de même voir des TP sur ça pour bien comprendre on commence d'abord par la primitive ou la structure par begin par end par begin par end est une primitive qui vous permet d'exprimer le fait que un tâche doit s'exécuter en parallèle elles sont en parallèle ça veut dire il n'y a pas de contrainte de précédence entre elles aucune n'est obligatoirement doit s'exécuter avant l'autre et aucune n'est obligatoirement doit terminer en dernier il n'y a pas de contrainte d'accord la primitive ou la structure pardon par begin par end elle s'utilise comme suit les deux mots clés par begin par end à l'intérieur vous mettez toutes les tâches qui sont parallèles ça signifie quoi que cette instruction par begin par end elle se termine quand toutes les tâches auront terminé parce qu'on ne sait pas laquelle qui va commencer en premier on ne sait pas laquelle qui va terminer en premier ça dépend de leur complexité de leur durée d'exécution de leur rapidité la rapidité des processus qui s'exécutent dessus d'accord nous allons voir un exemple pour plus de compréhension voici ce graphe là je vous demande d'écrire le programme par begin par end du graphe suivant je vous conseille d'arrêter la vidéo ici et d'essayer de donner une solution même si ce n'est pas correct ça ne vous permettra par la suite de bien comprendre vous avez arrêté la vidéo très bien prenez votre temps et essayez de fendre un brouillon et essayez quand même de donner une solution avec la petite compréhension que vous avez je mets par begin par end et tout ce que je trouve indépendant comme tâche je le mets dedans sachant que je peux exprimer quand même des tâches qui sont en séquence l'une après l'autre la séquenciabilité c'est quand même une notion basique maintenant vous avez l'habitude de travailler avec je suppose que vous avez pris votre temps vous avez rempli votre brouillon maintenant je peux vous donner la solution généralement les étudiants donnent la solution suivante lire A lire B ils les mettent à l'intérieur de par begin par end comme ça ensuite les deux tâches suivantes les tâches Ensuite, la séquence E. Écrire le résultat. And, bien sûr, begin. Non. Begin. En fait, c'est une mauvaise réponse. Pourquoi? Parce qu'en mettant lire A, lire B dans un bloc, par begin, par end, ça veut dire vous obliger que la tâche C reçoit deux ans doit obligatoirement attendre la fin de la lecture de B. Je m'excuse. Doit obligatoirement attendre la fin de la tâche lire B. Or, ce n'est pas le cas. C reçoit deux ans dépend uniquement de la lecture de A. Le fait de l'exprimer comme ça après le deuxième par begin, parce que par définition, je vous ai dit que un par begin par end ne se termine qu'après terminaison de toutes les tâches. La même chose, on a obligé la tâche D reçoit B sur deux d'attendre la lecture de A en la mettant ici. Donc, la réponse est de raisonner de la manière suivante. La structure par begin par end, en fait, elle vous permet d'exprimer ou de dégager le maximum de séquences parallèles. Vous allez analyser votre graphe. Vous allez détecter que vous avez la séquence SA qui est parallèle à la séquence S2. Et donc, vous allez définir S1 et S2 à l'intérieur de la structure par begin par end. S1, S2 par end. Après, vous allez remplacer S1 par la bonne structure, pardon, par le bon programme. S1 représente quoi? C'est la séquence lire A. C reçoit deux fois A. Et S2, on peut la remplacer par la séquence lire B. D reçoit B sur deux. Vous êtes d'accord? Ensuite, je termine ma séquence après la terminaison du bloc S1, S2. On peut lancer E qui est C plus D et l'affichage. D'accord? La solution en propre est la suivante. Donc, mon programme commence par le mot-clé begin. Ensuite, par begin, par end. Voici le bloc S1. C'est un petit programme qui commence par begin et end, composé de la succession ou de la séquence lire A. A, C reçoit deux ans. Deuxième bloc C, S2, représenté par la séquence lire B, D reçoit B sur deux. Quand cette séquence parallèle se termine, on peut, pardon, lancer la tâche C, pardon, E reçoit C plus D et l'écriture. À titre d'information, cette tâche, on l'appelle tâche de rendez-vous. Pardon? C'est une tâche de rendez-vous. RDV. Pourquoi on l'appelle rendez-vous? Parce que c'est une tâche qui dépend de la terminaison de plusieurs tâches, pas seulement d'une tâche. Exemple ici, ça, ce n'est pas une tâche de rendez-vous. C'est une successeur de la tâche, de la première tâche, de la tâche initiale lire A. Vous êtes d'accord? Par contre, si vous avez une tâche qui dépend pour la lancer ou, pardon, son début dépend de la terminaison de plus d'une tâche, de plusieurs, de deux à plusieurs, cette tâche est appelée tâche de rendez-vous. Elle ne sera lancée que si la dernière tâche aurait terminé. Je vous donne un autre exemple. Maintenant, c'est le même exemple à lequel on a rajouté les flèches suivantes. Je vous laisse le soin de le faire. Réfléchir. Essayez de voir. Normalement, vous pouvez trouver la réponse. On passe. Je vous donne maintenant cet exercice. Étant donné ce graphe, essayez de donner le graphe, pardon, la structure ou le programme écrit à l'aide de la structure par begin, par end. Prenez votre temps. Essayez de donner la réponse possible. Arrêtez la vidéo. C'est important. Il faut réfléchir. Essayez de donner une solution avant de voir la réponse. OK ? Non, je suppose, moi, je termine. Je suppose que vous avez pris votre temps. Vous avez quand même écrit quelque chose sur votre brouillant et votre cerveau quand même a déjà fonctionné. Maintenant, je vous donne les différentes réponses généralement données par les étudiants. Les étudiants, des fois, lancent T1 et T2 en parallèle. T4 et T3 en parallèle, en faisant comme ça. Par begin, T1, T2, par end. par begin, T3, T4, par end. Maintenant, je sais que vous allez me dire que c'est une fausse erreur. Pardon, c'est une fausse réponse. Pourquoi ? Parce qu'ici, on oblige T4, pardon, pas T4, on oblige T3 d'attendre T2. D'accord ? T3 n'a pas besoin d'attendre T2 pour lancer. Il suffit que T1 se termine pour lancer T3. on peut avoir une autre solution. Les étudiants donnent la solution suivante. On met, pardon, par begin, par end, on met T2 à l'intérieur. Ensuite, on lance T4. ça, c'est correct. T1 et T2, c'est en parallèle, elle se termine. On lance la tâche de rendez-vous T4 parce que T4 dépend des deux tâches, T1 et T2. Ensuite, on lance T3 après T4. Et là aussi, c'est une mauvaise réponse. Pourquoi ? Parce qu'on a imposé une nouvelle contrainte de précédence. T3, elle n'est pas liée par une contrainte de précédence avec T4. Et cette solution impose que T3 doit s'exécuter après T4. Par contre, T3, pour la lancer, il suffit que T1 se termine. Très bien. Maintenant, vous allez me donner toutes les réponses possibles. Je vous dis, ce n'est pas la peine. Pourquoi ? Parce que le problème n'est pas que vous n'avez pas pu trouver la solution. Le problème est dans la structure par begin, par end. C'est une structure limitée qui ne permet d'exprimer que des séquences parallèles, d'accord ? Et des séquences de tâches. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez une séquence qui est parallèle à une séquence dont une des tâches de la première séquence est liée avec une contrainte de précédence par une tâche de la deuxième séquence, là, vous avez exigé un rendez-vous et le par begin, par end n'a pas le moyen d'exprimer le rendez-vous entre les tâches. solution, c'est la nouvelle structure fork et john. Fork et john, c'est une structure composée de deux primitives. La première, c'est la primitive fork et la seconde, c'est la primitive join. La première, elle est utilisée pour exprimer le fait que plusieurs tâches sont parallèles entre elles et la deuxième, la join, elle est utilisée pour exprimer un rendez-vous entre plusieurs tâches. Nous allons voir les deux en détail. Bon, on continue. La structure fork et join. Commençons par la primitive fork qui permet d'exprimer le parallélisme entre plusieurs tâches. Cette primitive, elle fonctionne de la manière suivante. C'est une instruction qui produit une nouvelle activité. Commençons à l'étiquette étiquette et parallèle à celle qui est en cours et qui continue après l'instruction fork étiquette. Waouh, c'est du chinois. Ce n'est pas grave. Vous allez comprendre étape par étape. Tout d'abord, fork étiquette Fork et tic. On l'utilise de la manière suivante. Fork et tic. On met ici une étiquette T1, pardon, une instruction ou une tâche T1 et la tâche T2. On va étiqueter sa ligne par l'étiquette éthique. Généralement, la syntaxe de l'instruction est de la manière suivante. Fork éthique T1 et dans éthique, je mets T2. Ça veut dire que je veux exprimer le fait que T1 est parallèle à T2. De point de vue processus et système, la création des processus à l'aide de la primitive fork, lorsque le compilateur lit la primitive fork, il va faire quoi? Il va dupliquer le code source. Ça veut dire que si votre code source est constitué des lignes suivantes. Au moment où il trouve l'instruction ou la primitive fork, directement, implication, il duplique tout le code source. ça veut dire que si c'est ce programme qui était en cours d'exécution, il est représenté par le processus P1 dans le système, au moment d'exécuter fork, on aura un autre programme qui a le même code. Il est appelé le fils. Et le programme qui contient l'instruction fork qui a lancé l'instruction fork, il est appelé programme P1. Dans le système, avant l'instruction fork, on avait un seul processus, c'était P1. Après l'exécution du fork, on aura P1 et P2. Ces deux processus demandent l'exécution. Ils sont tous, si vous vous en souvenez, ils sont dans la file des processus prêts à l'exécution, ils demandent le processeur. D'accord? Les deux processus P1 et P2, ils ont le même code, les mêmes instructions. Seulement, P1, après avoir exécuté fork, il continue l'instruction après fork. Généralement, c'est la T1. Et le processus fils, il exécute son instruction en commençant l'étiquette éthique. C'est pour ça que si on veut lancer le parallélisme entre deux tâches T1 et T2, il suffit de le faire de la manière suivante. Tout simplement, T1 parallèle à T2, fork, éthique. T1, et dans éthique, on met T2. C'est tout. Maintenant, nous avons cet exemple. Nous allons le résoudre step by step. On va effacer notre tableau. Dans cet exemple, ce graphe de pression se représente quoi ? Une tâche initiale T1, elle s'exécute. la ligne d'après, c'est une instruction qui lance le parallélisme. Il faut lire notre graphe comme ça. J'ai une tâche initiale, donc begin, je commence, mon programme débute. Ma première tâche, c'est la tâche T1. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est la programmation classique séquentielle. Après T1, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le lancement en parallèle de deux tâches, T2 et T3. Maintenant, j'ai un nouveau moyen, la structure fork. Donc, je commence. Je sais que si je veux lancer en parallèle deux tâches, fork le fait de la manière suivante. Fork étiquette, dans la ligne suivante, je mets une des tâches et dans la ligne d'après, je mets la deuxième tâche, mais je dois l'étiqueter par l'étiquette à côté du fork. D'accord ? On comprend comme ça que T2 est parallèle à T3. Cette syntaxe, elle est compréhensible comme ça. Le système la comprend comme ça. Fork étiquette, ça veut dire qu'il y a de parallélisme. Parallélisme entre quoi et quoi ? Entre la ligne qui entre la tâche qui se trouve dans la ligne suivante et la tâche se trouvant dans la ligne étiquetée par l'étiquette éthique. C'est bon ? Très bien. Ensuite, comme je vous ai déjà dit, fork étiquette directement à l'intérieur du système, tout ce code sera dupliqué. On aura maintenant le premier code et le deuxième. Le premier commence son exécution de la ligne après fork et le deuxième qui est le fils commence son exécution de l'étiquette. Donc, on aura l'exécution de T2 parallèle à T3. Maintenant, il y a des comment dirais-je qu'il y a des conséquences de la programmation qu'il faut mettre qu'il faut faire attention. Donc, si T2 s'exécute, normalement, T2 est une tâche finale. Elle doit s'arrêter parce que si on laisse comme ça le programme principal, le père qui a exécuté fork et qui a, après exécution de fork, a été dupliqué à un autre processus, il pourra réexécuter T3 parce que c'est basique, c'est systématique dans l'exécution des programmes, exécution d'une tâche après l'autre. donc c'est à nous de forcer la sortie et d'obliger le premier processus de s'arrêter dans T2 parce que T2 c'est une tâche finale. Comment on fait ça ? Il suffit d'utiliser une des manières pour forcer la sortie. Une des manières ou des mécanismes de programmation c'est d'utiliser les go to. go to stop et on va étiqueter la dernière ligne de notre programme par l'éthique. Pardon ? Stop. On peut utiliser le mot la primitive exit comme on peut utiliser la primitive ou l'instruction break. Ça permet de forcer la sortie. D'accord ? Et c'est fini. Maintenant le deuxième programme qui est le FIS qui commence en exécution par éthique il va exécuter T3 en parallèle à T2 la ligne d'après c'est la fin T3 c'est une tâche finale c'est fini ça a été bien fait. D'accord ? On fera une pause ensuite on continue l'explication de la primitive join Passons maintenant à la primitive join La syntaxe de join est la suivante join elle s'exécute sur une variable N entière Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle décrémente la valeur de N ensuite elle vérifie sa valeur après décrémentation S'il est différent de 0 elle quitte Bon vous allez comprendre à travers d'un exemple mais avant on va expliquer que représente N et qu'est-ce ça veut dire join N En fait join N c'est une primitive utilisée pour réduire plusieurs tâches ou plusieurs activités en une seule réduire plusieurs activités en cours en une seule activité ça signifie quoi ? ça signifie la situation de rendez-vous étant donné plusieurs tâches une deux trois qui ont un rendez-vous dans la tâche quatre cette situation de rendez-vous qu'on n'a pas pu l'exprimer à la de Parbegain par Ant la primitive join en fait ça permet de l'exprimer donc elle permet de réduire les trois tâches en une seule ça veut dire dans le système on avait trois tâches qui s'exécutaient en parallèle après terminaison de ces trois tâches on aurait uniquement la tâche quatre qui s'exécute dans le système cette opération s'appelle opération de réduction des trois tâches en une seule tâche à savoir la tâche T4 donc n représente quoi ? on représente le nombre de tâches à réduire dans cet exemple n doit être égal à trois parce qu'on a trois tâches à réduire la signification est que chaque tâche qui participe au rendez-vous T4 après sa terminaison doit exécuter la primitive join n et que par définition en exécutant join n nous allons décrémenter la valeur de n et vérifier si c'est pas nul alors cette tâche elle va quitter elle n'aura aucune tâche ou aucune instruction à exécuter par la suite donc les n moins 1 premières activités qui exécutent join n ils vont s'arrêter pourquoi ? parce que après décrémentation de n la valeur de n ne va pas être égale à zéro d'accord ? la dernière tâche qui exécute join n c'est une tâche dont la valeur de n était égale à n parce que c'est la dernière qui va exécuter join n après avoir décrémenté le contenu de n de 1 la valeur aura égale à zéro donc si c'est égale à zéro elle ne va pas quitter elle va continuer on va lui donner le rôle de lancer la tâche t4 nous allons l'expliquer à l'aide d'un exemple voici notre exemple les trois tâches à réduire t1 t2 t3 et t4 nous voulons exprimer le langage pardon nous voulons donner le programme parallèle qui exprime le parallélisme des trois tâches t1 t2 t3 et le rendez-vous qui se trouve au niveau de la tâche t4 avant de donner le programme on va essayer de l'expliquer à l'aide d'un exemple de la vie courante supposons qu'on est dans un TD système d'exploitation et que j'ai terminé la séance de TD et que le tableau est rempli par les notions je dois quitter il reste trois étudiants E1 étudiants 1 étudiants 2 et étudiants 3 qui veulent recopier le contenu du tableau évidemment je ne peux pas effacer le tableau parce qu'il y a des éléments qui veulent recopier son contenu vous demandez d'accord maintenant à qui dois-je donner la responsabilité d'effacer le tableau à E1 E2 E3 je ne sais pas mais tout ce que je sais c'est que je dois donner la responsabilité d'effacer le tableau au dernier étudiant qui termine l'écriture ou qui termine l'opération de recopier le tableau donc on aura le cas suivant E1 E2 E3 qui sont en parallèle opération de recopiage du tableau et la tâche T4 c'est la tâche effacer le tableau elle doit être exécutée que lorsque tous les étudiants auront fini de recopier le tableau mais qui est-ce qui a la responsabilité d'effacer le tableau le dernier élément le dernier étudiant donc la tâche T4 doit être lancée par le dernier ça représente ce cas suivant donc on va lancer l'écriture des étudiants en parallèle à la T4 et on va donner la responsabilité au dernier à effacer le tableau comment est-ce qu'un étudiant puisse savoir qu'il est le dernier tout simplement en initialisant N à 3 et que chaque étudiant après avoir recopié ce tableau son tableau il doit effectuer exécuter pardon join N join N par définition qu'est-ce qu'elle fait elle décrémente N N- et il doit vérifier si N est différent de 0 l'étudiant va quitter la salle sans effacer le tableau le dernier étudiant va trouver N égale à 0 donc il ne va pas quitter la salle il va d'abord exécuter T4 effacer le tableau ensuite quitter on va résoudre ce problème à l'aide des primitives fork et join nous commençons d'abord par analyser notre graphe ici nous avons trois tâches parallèles pour exprimer le parallélisme nous avons besoin d'utiliser la primitive fork donc on aura la tâche T1 qui est parallèle à T2 et à T3 comment l'exprimer nous allons raisonner dans cette manière la tâche T1 est parallèle à ce bloc qu'on va l'appeler B d'accord donc à l'aide de fork fork et tic dans etic qu'est-ce qu'on fait le bloc B pardon fork et tic la ligne dans la ligne d'après on va mettre une des tâches parallèles à savoir le bloc d'instruction B et dans éthique la ligne étiquetée par éthique on va mettre la tâche T1 d'accord après nous allons remplacer le bloc B par les instructions adéquates B n'est autre que le parallélisme entre T2 et T3 donc on va remplacer B par quoi par un autre fork éthique 1 la tâche T2 et dans éthique 1 l'éthique 1 on va mettre la tâche T3 comme ça on a exprimé le parallélisme entre les trois tâches T1 T2 et T3 donc fork éthique fork éthique 1 T2 dans éthique on met T1 et dans éthique 1 on met T3 et là on a exprimé le parallélisme entre T2 T1 et T3 maintenant les trois tâches T1 T2 T3 participent au rendez-vous qui se trouve au niveau de T4 donc les trois de façon similaire aux étudiants qui doivent effacer le tableau chacun doit vérifier suis-je le dernier donc obligatoirement ils doivent effectuer l'opération join n sachant que n il doit être initialisé au nombre d'opérations à réduire le nombre d'activités à réduire dans notre exemple c'est 3 donc T2 doit exécuter join n T3 doit pardon T1 aussi après son exécution et T3 la même chose join pardon n toutes les tâches doivent vérifier est-ce qu'elles sont la dernière pour voir si elles doivent lancer la tâche T4 puisqu'on ne sait pas quelle est la tâche qui doit s'exécuter qui doit se terminer pardon qui va se terminer pardon en dernier donc après avoir vérifié suis-je la dernière il faut emmener les tâches vers la tâche de rendez-vous la tâche de rendez-vous T4 c'est la tâche finale on va étiqueter sa ligne par étiquette 2 et on va essayer d'emmener toutes les tâches vers sa tâche en cas où une tâche sera la dernière à s'exécuter elle va annoncer la T4 maintenant T2 après exécution elle vérifie après vérification si elle n'est pas la dernière elle va quitter et c'est ce qui est demandé mais si elle est la dernière elle ne va pas quitter après avoir exécuté Join N elle doit passer pour lancer T4 donc Go to étiquette 4 même chose pour T1 T1 est une tâche qui participe au rendez-vous souvenez-vous toujours de l'exemple de l'étudiant qui doit effacer le tableau il se peut que T1 ne soit pas la dernière donc après exécution pardon exécution de Join N si N n'est pas différent de 0 donc si N n'est pas la dernière elle va quitter mais dans le cas contraire si elle est la dernière d'accord il faut qu'elle lance la tâche de rendez-vous donc son Join N doit être suivi de Go to étiquette 4 pour éventuellement si elle est la dernière elle va sauter vers étiquette pardon 2 ce n'est pas on l'a appelé éthique 2 d'accord maintenant T3 de la même manière elle a vérifié si elle est la dernière si elle ne l'est pas automatiquement ou forcément N va être différent de 0 donc elle va quitter mais si elle est la dernière elle va aller directement pour exécuter T4 ce n'est pas la peine de la suivre avec un Go to étiquette 2 pourquoi ? parce que c'est une instruction qui vient juste après et systématiquement une instruction lorsqu'elle se termine elle exécute l'instruction d'après qui est vers la ligne de fin T4 et finale donc la fin de notre programme nous allons le voir sur le propre étape par étape donc début de notre programme ensuite fork étiquette 1 fork étiquette 2 étiquette 3 et si nous avons raisonné autrement nous avons pensé que le bloc B est constitué de T1 T2 qui est parallèle à la tâche T3 et donc nous avons commencé par dire fork étiquette 1 le bloc et dans étiquette 1 nous allons mettre T1 donc dans étiquette 1 on met T1 dans étiquette 2 on met T2 d'accord ensuite toutes les tâches qui participent au rendez-vous pardon doivent être suivies par une tâche de vérification suis-je la dernière ceci se fait ou s'effectuera à l'aide de la primitive join T1 est une tâche de rendez-vous elle doit exécuter join T2 idem après la dernière tâche c'est la tâche T4 qu'est-ce qu'on va faire on va l'étiqueter par l'étiquette 3 et nous allons forcer toutes les tâches qui participent au rendez-vous de faire un saut vers la tâche de rendez-vous en cas où après vérification elle sera la dernière et dans ce cas-là elle doit lancer T4 donc T3 doit faire un go-to T1 doit faire un go-to T2 ne va pas faire un go-to parce que T4 se trouve juste après dans la ligne suivante et dans ce cas-là si T2 exécute Join N si N n'est pas la dernière elle va quitter mais si elle est la dernière elle va automatiquement passer à la ligne suivante et elle va exécuter T4 fin de programme et fin de cette partie si vous avez des questions vous pouvez les poser en utilisant la messagerie en attendant de créer un rendez-vous en ligne pour répondre à vos questions bon c'est une vidéo que je ne vais pas réviser pour la revoir elle est faite comme ça comment dirais-je sans révision je suis désolée en attendant que les choses s'organisent bon courage la prochaine vidéo sera sur la création des processus ça sera NTP c'est pour vous aider à comprendre les forks et les joints et vous aurez ensuite une autre vidéo pour la résolution des exercices de la série je vous souhaite bon courage je vous souhaite je vous souhaite